Commençons par allumer les buzzers de Nicolas, de Véronique, de Frédéric, de Franck. Ok, c'est bon, on peut y aller. Pour un point, combien de cercles concentriques peut-on compter sur une cible de tir à l'arbre ? Combien, Franck ? Dix. Bien joué. Il y a dix cercles concentriques. Vous avez déjà tiré ou pas, Franck ? Comme ça ? À l'occasion, comme ça. D'accord, ok. Dans la cible ou à côté ? Ah, un peu partout. Au début, beaucoup à côté. En tout cas, là, vous avez tiré juste un point, Franck, pour deux points, dans Lucky Luke. Quel dalton gourmand, Franck ? Avrel. Gourmand et bête, c'est Avrel. Très régulièrement. Il est sympa, pourtant, mais il est un peu... Très régulièrement échoué les plans élaborés par son frère Joe, qui est très intelligent, mais qui est très méchant aussi. Avrel, regardez cette image avant que je vous pose la question pour trois points. Belle image. Quelle est cette ancienne capitale d'une république maritime d'Afrique du Nord ? Frédéric. Carthage. Bien joué. République maritime d'Afrique du Nord, Carthage. Détruite par les Romains en 146 avant Jésus-Christ, dont les vestiges, on en a vu quelques-uns ici, sont classés par l'UNESCO. Trois points, Frédéric. Quel nom imagé a-t-on donné à certaines molaires dont l'apparition coïncide, Franck ? Dans de sagesse. Ah oui, imagé, dans de sagesse. Véronique, vous l'aviez aussi, j'ai vu. Oui, ça avait. Franck a été un tout petit peu plus rapide. Quel nom imagé a-t-on donné à certaines molaires dont l'apparition coïncide avec le moment où la pensée de l'enfant mûrit dans de sagesse ? Quel adjectif qualifie un satellite artificiel qui gravite sur une trajectoire ? Géostationnaire. La bonne réponse. Deux points de plus. On parlait de questions de sciences et techniques en début d'émission, en voici une. L'adjectif qui qualifie effectivement un satellite artificiel qui gravite sur une trajectoire équatoriale et qui de ce fait paraît immobile depuis la Terre. C'est pour ça qu'on dit géostationnaire. Quel photographe français, Nicolas, Véronique, Frédéric, Franck, photographe français d'origine hongroise ? Nicolas. Pas. Non. Fasciné par le monde interlope du Paris des années 30, a publié Paris, Franck. Non. Du Paris de nuit en Véronique. L'adjectif. Non. Il reste Frédéric, Paris de nuit en 1933, photographe français d'origine hongroise. C'est Brassaï. Ah ben oui. Brassaï. Je vois que ça vous est revenu. Quelle locution ? Quelle locution évoquant un saint imaginaire ? Frédéric. À la Saint-Glinglin. Joli. À la Saint-Glinglin. Emploie-t-on familièrement pour parler d'un moment qui n'arrivera jamais à la Saint-Glinglin ? Tout à fait. Frédéric VI. Quelle cathédrale française construite sur les plans de l'architecte suisse Mario Botta est ouverte au culte en 1995 et recueillie ? Véronique. Évry. Et la bonne réponse, la cathédrale d'Évry, recouverte de briques rouges. La cathédrale d'Évry, qu'on appelle aussi la cathédrale de la résurrection d'Évry, ouverte au culte depuis 1995. Compteur débloqué pour Véronique. Deux points. Quelle friandise ? Recouverte sur une face de chocolat noir et formée d'un rond de nougatine et de fruits secs mélangés. Oui, Franck. Florentin. C'est le Florentin, exactement. Trois points. Trois points. Donc Franck, deux points. Et vous êtes en deuxième manche pour défendre votre titre. Un peu de télévision. Dans quelle série ? Michael Schofield, le héros... Frédéric ? Prison Break. Sans hésitation. Michael Schofield, boum ! Prison Break. Là, on sent un fan de la série, ou en tout cas, Frédéric, vous l'avez regardé. Oui, je l'ai regardé, la première saison en tout cas. Pas de doute. Le héros au corps tatoué se fait-il incarcérer dans la prison où il a détenu son frère afin de préparer leur évasion. Sept points pour Frédéric, sept points pour Franck. Mais rien n'est joué, il faut aller chercher ces deux points, bien sûr. On va encourager Nicolas qui va débloquer ce compteur. Bon, je suis sûr, je ne suis pas inquiet. Quel est ce fabricant de piano qui a donné son... Franck... Playel ? Oui, bonne réponse. Deux points. Neuf. Et c'est bon. Franck, tu as vu. Playel, ça renvoie aussi à la salle de concert à Paris. C'est pour ça qu'il fabricant de piano a donné son nom à la première salle de concert parisienne. C'était la suite de la question dédiée à la musique symphonique. C'est la très belle salle Playel. Et maintenant, écoutons. Ah, qu'est-ce que c'est ? Quel est ce faucon le plus commun des rapaces... Frédéric ? Faucon pèlerin ? Non. Le plus commun des rapaces d'Iurne en France qui doit son nom à son cri... L'épervier ? Non. A son cri aigu que nous venons d'entendre. Ce faucon doit son nom... C'est pas créselle. C'est créseurelle. C'est tiré de créselle. Le faucon, c'est créseurelle. Il nous manquait un petit bout. Le faucon créseurelle. Et le mot créseurelle est tiré de créselle. Donc, Nicolas, on était sur la piste. Quel terme issu de la contraction de deux mots signifiant littéralement « fils de quelque chose » désigne un noble espagnol ? C'est Frédéric qui a été le plus rapide. Hidalgo. Hidalgo, exactement. Deux points, Frédéric. Deuxième. Deuxième. Hidalgo. Et donc, Hidalgo, qui signifie littéralement « le fils de quelque chose », qui désigne un noble espagnol, c'est la contraction de « hijo de algo ». « Hijo de algo », « fils de quelque chose », littéralement. « Fils de quelque chose », « Hidalgo », « noble espagnol ». En 2019, c'est du sport qu'est le Néo-Zélandais et le sélectionneur de l'équipe du Pays de Galles, qui a réalisé le grand flème dans le tournoi. Gatland. Warren Gatland est la bonne réponse. Amateur de rugby. Un peu, oui. Warren Gatland, c'est lui qui a réalisé le grand chelème avec son équipe dans le tournoi Destination. Exactement. Trois points. Quelle formule de politesse précède la demande « dessine-moi un mouton » dans le Petit Prince de... Véronique, s'il te plaît. Non. Nicolas ? S'il vous plaît. S'il vous plaît, précisément, s'il vous plaît. Et oui, ils ne se connaissent pas bien au début. Quelle formule de politesse précède la demande « dessine-moi un mouton » dans le Petit Prince de Saint-Exupéry ? S'il vous plaît. Trois points de plus pour Nicolas. Attention, Véronique. Quelle célèbre fracture de l'écorce terrestre, s'étendant sur plus de 1000 kilomètres, provoque l'instabilité sismique de la Californie. La faille de Saint-Andréas. Vous avez besoin en même temps, c'est Nicolas qui a la main qui me dit. La faille de Saint-Andréas. Non. Elle a bonne réponse. Nicolas, c'est un petit point de vue. Je vous perds bien trop vite, Véronique. C'est dommage. Ça va vite. Ça va vite. Oui, et puis ce n'était pas des questions auxquelles j'avais... Oui, et puis ça va vite, parce que j'ai vu que vous aviez la bonne réponse à plusieurs reprises. Je voulais vous garder, parce que je voulais notamment, Véronique, parler avec vous de cette association dans laquelle vous donnez du temps. Et c'est bien et c'est important, une association qui organise une correspondance avec les personnes incarcérées. Et alors, quelle est l'importance de cette correspondance ? Parce que ça sert à deux choses. D'une part, c'est une fenêtre vers la liberté pour des gens qui sont souvent, quand ils sont enfermés, ils sont isolés. Donc c'est une aération, déjà. Et aussi, ça les aide à la réinsertion, qui est vraiment un problème, parce que très souvent, ils sont incarcérés pour une bêtise et ils en ressortent comme des bêtes sauvages, parce que le monde carcéral, c'est une horreur. Mais maintenant, comme c'est, par cet épistolaire, on écrit et il y a de moins en moins de détenus qui écrivent. Donc on essaye d'aménager d'autres systèmes de correspondance avec des SMS ou en leur rendant visite. Est-ce que longtemps, ça a été épistolaire et vous vous êtes rendu compte qu'il fallait faire évoluer cet échange ? Oui, parce qu'aujourd'hui, 85% des détenus ont moins de 25 ans. Ils ne sont pas des gens très éduqués, bien souvent. Donc ils ont peur d'écrire. Bravo pour ce temps que vous donnez à cette association. Véronique, merci. Désolée. Revenez. Oui, d'accord. Et ce cadeau est pour vous. Acuitis, maison d'optique et d'audition, vous offre un bon de 200 euros à valoir sur la gamme optique et solaire. A découvrir sur acuitis.com. Avec Artiste, retrouvez l'oeuvre des plus grands noms de la peinture. Et on a tant créé durant ces 100 dernières années, tant inventé, tant bouleversé, qu'il est délicieusement bon de revenir sur les réalisations de ce siècle. Bon, bon, on va jouer aux quatre à la suite. Mais d'abord, on va jouer à ça. Une nouvelle occasion. Rien que pour vous à la maison de gagner 30 000 euros, il faut compléter ce proverbe. Rira bien qui rira. Un, le dernier. Deux, en soirée. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 au 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Nicolas, Frédéric, Franck, c'est parti. Deuxièmement. Messieurs. L'heure est grave. Non, pas l'heure n'est pas grave du tout. Non, c'est au contraire, ça va être super sympa. On va découvrir les thèmes du quatre à la suite. Je ne sais pas si le premier va vous inspirer, messieurs. Mais en tout cas, on va jouer avec la lingerie féminine. En tout cas, ça inspire le public. Bon, d'accord. Si j'avais su, je l'aurais proposé avant, celui-là. Le rouge dans le sport. Personnalité disparue le même jour. Ou le thème mystère. C'est marrant, la fin, ça vous a moins inspiré que le début. Franck, prenez le temps. Champion, Franck. Premier qualifié. Je vais prendre le rouge dans le sport. Le rouge dans le sport, ok. Alors, c'est curieux parce que vous êtes le fils d'un vert. Oui. Rappelons pour ceux qui n'étaient pas là hier que Franck, le papa de Franck, était joueur pro à la Sainte-Étienne, chez le vert, la classe quand même. On s'est raconté une petite anecdote qui était sympa. Donc là, ce sera le rouge. Très bien. Sportif vous-même, Franck, d'ailleurs, ou pas ? Je fais du foot aussi, un petit peu. Ah oui, vous aussi ? Oui. A quel poste ? J'ai joué attaquant, milieu, latéral. J'avais un candidat récemment qui me disait, parce qu'il jouait au foot depuis longtemps, il me disait, plus j'avance en âge et plus on me fait reculer. C'est un peu ça. C'est souvent ça. Avec l'âge, on se déplace moins rapidement. Autre chose ou pas ? Est-ce que vous courez un peu ? Non, je cours juste... En même temps, il n'y a pas besoin qu'on fait du football. C'est vrai. Juste comme ça. D'ailleurs, en général, les anciens joueurs de foot deviennent de très bons coureurs de running après parce qu'ils ont déjà la caisse, l'endurance. Sauf les gardiens de but, c'est moins vrai. Peut-être moins l'habitude. On joue, Franck ? On y va. Bon, on va essayer de faire mieux qu'hier. J'adore remuer les couteaux dans la plaie. Franck, c'est notre champion, mais il s'est fait très peur hier. Il a mis un point. Il était un peu déçu au 4 à la suite. Et là, on joue avec le rouge dans le sport. Prêt ? Top. Quel tournoi de tennis du Grand Chelem se déroule en France sur une terre battue rouge-oranger ? Hollande-Garros. Sur le Tour de France, à quel titre correspond le maillot à poids rouge ? Maillot de meilleur grimpeur. Dans quel sport collectif, les gardiens de but portent-ils des bonnets rouges ? Waterpolo. Lors des compétitions de l'haltérophilie, combien de kilos le grand disque rouge enfilé sur une halter pèse-t-il ? 50. Dans quel art martial, dont le nom signifie « mains vides », portons une ceinture rouge pour les 9e et 10e ? Quelle nation du rugby a pour emblème une rose rouge ? L'Angleterre. En ski alpin dans l'épreuve du slalom, comment appelle-t-on l'espace compris entre deux piquets de couleur bleu ou rouge ? N'importe. À l'instar de l'équipe d'Espagne, quelle équipe nationale de football vainqueur de la Copa América en 2015 et 2016 pour le plaisir est surnommée la Rora, comme l'Espagne ? Mais on est en Amérique du Sud. Vous l'aviez ? C'est le Chili, c'est encore une bonne réponse. Donc, il y avait potentiellement même un 4 à la suite. Eh bien, c'est trois fois votre score d'hier. C'est un peu bien. C'est pas mal, hein ? Six bonnes réponses, deux fois trois, super joli. Portes au ski, Angleterre, la rose rouge, l'emblème, le karaté, effectivement. Parce qu'on parle toujours des ceintures noires, mais en karaté. Quand on a une ceinture rouge, c'est qu'on est au 9e et 10e danse. Ça commence à devenir très sérieux. Le water polo, effectivement, les gardiens de but ont des bonnets rouges. Meilleur grimpeur pour le maillot à poids rouge, Roland Garros, vous l'aviez aussi. Combien pèse le grand disque rouge en haltérophilie ? Pas 50. Alors, 75 ? Non, c'est moins. C'est 25. 25. Et le petit disque rouge, parce que parfois il cumule, c'est 2,5 kg. Voilà. Franck, bravo. Très joli score. Merci. Félicitations. Je sais que Nicolas était férus de sport, peut-être qu'il aurait aimé ce thème aussi. Frédéric, à vous de jouer, soit avec la lingerie féminine. Ça vous fait rire, c'est marrant ça. Personnalités disparues le même jour, le thème mystère. Je choisis les personnalités disparues le même jour. Frédéric. Merci. Ça m'intrigue, Frédéric. Parce que vous voyez où je veux en venir. Frédéric collectionne les noms de domaines Internet. Alors ça, c'est une collection pas banale. J'ai eu des collectionneurs de bouchons de champagne, j'ai eu de timbres, bien sûr, de portes, plein de choses. Mais c'est la première fois que je rencontre un collectionneur de noms de domaines Internet. Oui, ça m'est venu un peu par hasard, parce que j'avais besoin d'un nom de domaine pour héberger certains de mes serveurs. Et en fait, on peut s'amuser un peu avec les noms de domaines et les extensions. Par exemple, on a pour l'Union européenne, une extension qui s'appelle .eu. Et par exemple, si on met un J juste avant, ça fait « je ». Donc on peut faire, par exemple, « bon jeu », plein d'expressions avec le mot « je ». Faites vos jeux, non, ça ne marche pas parce qu'il faudrait un X en plus. Mais il y a aussi, par exemple, la Belgique, « .be ». On peut trouver des mots qui finissent par « be », « l'Allemagne.de », pareil. À chaque fois, trouver des… Vous êtes nombreux à jouer à ce jeu, là, comme ça ? Je ne sais pas, en fait. Mais quand vous déposez un nom, en plus, il faut payer. Il faut payer et il faut renouveler chaque année. Chaque année ? Oui. Vous avez combien de noms de domaines Internet ? Non, je n'en ai pas tant que ça. Je vais en avoir une quinzaine. Oui, mais quand même. Et parfois, est-ce que quand on veut créer un nom de domaines Internet, c'est aussi parce qu'on veut créer un site, aussi ? Oui. À la base, c'est mon but. C'est ça. Sauf que je m'arrête très vite parce que ça prend du temps et donc, je m'arrête juste à un nom de domaines Internet et une page d'accueil. Donc, vous avez l'idée du site et, en fait, vous arrêtez au… C'est ça, exactement. J'ai compris. Bon, Frédéric, on va se concentrer parce qu'on va jouer avec ce thème. Donc, je vous rappelle, personnalité disparue le même jour. Je le dis à chaque fois au candidat, il y a toujours un mot clé. Il faut bien écouter la question, c'est très important. Frédéric, on y va ? Oui. Allez. Score à battre, 3 points. Top. Le 25 avril 1975, quel chanteur israélien, interprète de Laisse-moi t'aimer ? Mike Brandt. Meurt le même jour… Le 15 avril 1989, le même jour que le dramaturge Bernard Marie Coltesse, quel acteur français à l'affiche du salaire de la peur, disparit à l'âge de 96 ans ? Charles Vanel. Le 28 juin 2004, quel journaliste ancien époux de Jacqueline Joubert meurt le même jour que l'ancien président de l'antenne de Marcel Jules ? De Cônes. Oui. Quel journaliste français spécialiste du sport hippique ? C'est éteint le 10 juillet 2013, le même jour que l'accordéoniste André Verschuren. Journaliste français spécialiste du sport hippique. Zitrone. Le 5 avril 1794, quel révolutionnaire ayant demandé aux bourreaux de montrer sa tête au peuple ? Banton. Et guillotiner le 13 août 1998. Oh, c'est beau, 3 points Frédéric. Bravo. Frédéric, vraiment, vous avez écouté le conseil. Mais bravo, bien concentré sur chaque question. Combien j'ai de bonnes réponses ? 4 bonnes réponses. Danton, Georges Decaune, Charles Vanel, Mike Brant. Mike Brant, laisse-moi t'aimer. Oui, autant de bonnes réponses, 3 points. Et celle qui nous a manqué pour le 4 à la suite, un journaliste français, spécialiste du sport hippique, qui s'éteint le 10 juillet 2013, le même jour qu'André Verschuren. C'est un André de son prénom. Journaliste du sport hippique, ça vous dit quelque chose, André ? André Théron. Ah oui, oui. Ah, je viens de son nom. André Théron. Frédéric, 3 points, bravo. Merci. C'est des jolis scores ce soir, bravo. Nicolas, on va essayer de faire aussi bien, mieux aussi, c'est possible. Avec la lingerie féminine. J'ai l'impression qu'il fait peur aux garçons ce thème, mais il ne faut pas, ça se trouve. Ou le thème mystère. Bon, on risque de décevoir ce fervent public, je prends le thème mystère. Oh man ! Ce n'est pas grave, je range ma lingerie, ce sera pour plus tard, mais je le regarde juste pour moi, comme ça, c'est une histoire de... Et je vais dévoiler à Nicolas le thème mystère, c'est important. L'histoire, Nicolas, vous aimez ou pas ? L'histoire contemporaine. Ce n'est pas mon sujet favori, mais... Je sais que les sciences vous aimez, le sport en a parlé. Oui, bien sûr. Bon, là, c'est l'après-guerre en Europe. D'accord. Voilà, l'histoire contemporaine. Nicolas, bon, il faut faire au moins... 3 points. Beut challenge. Oui, c'est un beau challenge, mais c'est possible. Attention, prêt ? Prêt. En 1948, quel programme d'aide économique à l'Europe est lancé par l'initiative d'un général en novembre 1956 ? Dans quelle ville d'Europe de l'Est, une insurrection est-elle violemment réprimée par l'armée soviétique ? En 1949, quel homme politique devient le premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne ? Je passe. Sous quel acronyme anglais connaît-on l'organisme de coopération économique créé à Moscou en 1949 autour de l'URSS ? Je passe. En 1958, quelle procédure électorale permet aux Français d'adopter la constitution de la Ve République ? Je passe. En 1953, quel homme politique est élu premier président de la Yougoslavie ? Tito. En 1948, quel juriste français fait adopter la déclaration universelle des droits de l'homme ? Monet. En 1947, quel homme politique devient le premier président de la Quatrième République ? Vincent ? Auriole. Exactement. Un point, Nicolas. Tito, oui, en Yougoslavie, le plan Marshall, ça avait très bien commencé. Je pense que certaines vont vous revenir. Alors, oui, ville d'Europe de l'Est où une insurrection est violemment réprimée par l'armée soviétique, on peut penser à Prague. Budapest. Mais on est en novembre 1956 et là, effectivement, c'est Budapest. L'homme politique qui devient le premier chancelier de la RFA, République fédérale Allemagne, c'est Conrad Adenauer. Adenauer. La Constitution de la Cinquième, c'est le référendum. Et le juriste français plus difficile en 1948 qui fait adopter la déclaration universelle des droits de l'homme ? Cassin. Oh, bravo. Oui, bravo, monsieur. Le point pour le monsieur avec la belle écharpe blanche. René Cassin. Nicolas, merci beaucoup. Merci. Un point. Merci, Nicolas. Voilà, merci, Nicolas. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler ensemble de cette vision d'avenir assez intéressante, que sont les voitures autonomes, bientôt sur nos routes. On en parle au début de l'émission. Bon retour à Rambouillet. Oui, tout à fait. Vous rentrez en voiture autonome ou en... Ah non, je prends encore le train. J'en profite. Et ce cadeau est pour vous. Lommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir ce mini-téléviseur. Vous pourrez suivre partout vos émissions et jeux télévisés préférés et visionner vos DVD. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent. Avec cette méthode et ses deux livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Avant le face-à-face entre Frédéric et Franck, une nouvelle occasion pour gagner, je vous le souhaite, 30 000 euros, ce qui serait pas mal alors qu'on approche de Noël. Complétez le proverbe « rira bien qui rira ». Un, le dernier, deux, en soirée. 32-43 pour le téléphone, par SMS 1-2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi nos bonnes réponses. Franck va-t-il réussir à s'imposer pour la deuxième fois ? Frédéric sera-t-il notre nouveau champion ce soir ? La réponse, c'est dans un instant. A tout de suite, les amis, sur France 3. Les amis, ce soir, le face-à-face oppose Franck à Frédéric. Franck, Frédéric, deux scientifiques chargés d'études en hydrobiologie. Franck, Frédéric, ingénieur en a parlé informatique, télécom. Paris, Lyon, PSG, OL. Je vais résumer ça comme ça à l'extrême. Comment ça va ? Deuxième match consécutif pour Franck, qui défend son titre face à Frédéric. Alors, Franck, quatre marches à gravir jusqu'à la cagnotte, qui est à combien ? 22 000 euros, ce qui est pas mal du tout. La cagnotte. Frédéric, 12 points. 12 points, c'est le score à atteindre. Le premier à 12 l'emporte ce soir. Un petit coup d'œil au cadeau et on commence. Pour le second, ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Vous détestez l'idée même de faire une faute de français ? Alors voici pour vous des ouvrages pratiques et complets pour éviter les fautes et des réponses immédiates à toutes les questions que vous vous posez sur la langue française. Allez, cadeau encore, mais cette fois pour le vainqueur. Pour des fêtes gourmandes, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment composé de praliné, ganache, orangette et plein d'autres douceurs chocolatées. Goliath vous offre Esquissé, le jeu de dessin le plus drôle qu'on ait jamais inventé. Entre quiproquo et dessin raté, vous allez rigoler. Félicitations, vous avez gagné un séjour au Futuroscope. Plongez dans l'atmosphère fantastique du parc et découvrez la nouvelle attraction, l'extraordinaire voyage. C'est parti. Musique. Question de musique pour commencer, indice à la maison. Franck, premier qualifié, vous avez la main. Prends la main. Quel est ce top groupe de pop britannique formé en 1994 à Londres et d'abord appelé Touch ? Je choisis pour manager Simone Fuller. Après avoir sorti l'album Forever en 2000, les membres de mon groupe se lancent dans une carrière personnelle. Avant de revenir avec l'album Greatest Hits en 2007. Blur. Pas Blur. Top devant mon succès. Oasis. Non plus. Deux bons groupes, mais c'est pas ça. La main repasse. Top devant mon succès au tube Wannabe en 1996. Les Spice Girls. Ah, Wannabe, c'est les Spice Girls. Donc du coup, on était assez loin de Blur et d'Oasis. Je suis composé à l'origine de cinq chanteuses et danseuses, vous vous rappelez, les Spice Girls, dont Victoria Beckham et Jerry Alliwell. Je suis les Spice Girls. On a évoqué ce tube Wannabe. Tiens, si on s'écoutait un petit extrait, off. Deux points, Frédéric. Les Spice Girls, exactement. Deux points. La question suivante, c'est plus de la musique, c'est du sport. Frédéric. Je prends la main. Main gardée. Je crois qu'il aime bien le sport aussi. Il l'a montré au 4 à la suite tout à l'heure. Top. Sportif. Né en 1944 à Saint-Pierre-la-Cour, mon autobiographie s'intitule « Point final ». Ayant remporté mon premier combat professionnel de boxe en 1960. Tiozzo. Pas Tiozzo. Top 65 contre Claude Philippot. J'ai remporté 64 de mes 72 combats. Boutier. Jean-Claude Boutier. C'est la bonne réponse. Jean-Claude Boutier. Populaire dans les années 70. Disait la suite de la question grâce à mes titres de champion d'Europe. Il était très populaire, Boutier. Il y a mes combats contre Carlos Monzon. J'ai commenté la boxe à la télévision à l'issue de ma carrière. Disparu en 2019. Il n'y a pas très longtemps. On a réévoqué sa carrière à l'époque. Jean-Claude Boutier. Oui. Et trois points, Franck. Et la main sur une question de géographie. Je prends. Main gardée. Indice. Hop. À la maison, vous l'avez. Et on cherche. Top. Cet état d'Asie occidentale d'une superficie de 29 800 kilomètres carrés. Je m'étends dans la partie centrale du Caucase méridional. Situé sur... Arménie. Oui. Mais dis donc. Pays dirigé, disait la fin de la question de 2008 à 2018 par Serge Sarkissian. Je suis bordé par la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Turquie, l'Iran et pour capitale la ville d'Erevan. C'était le dernier indice. Quatre précieux points pour Franck. Mais c'est Frédéric qui retrouve la main. Pour Frédéric, une question de culture générale. Je prends la main. Vous cherchez ? Top. Ce mot masculin. Ayant servi de titre à un film de Jacques Faber, sorti en 76. Je sous-entends que l'on a le pouvoir ou la liberté d'effectuer une action. Nécessaire pour établir une anthologie dans le domaine de l'édition. Je sers à désigner la décision prise par quelqu'un qui préfère une chose ou une possibilité par rapport aux autres. Non. Un choix. Et la bonne réponse. Exactement. Non. Masculin. Constituant un synonyme des mots sélection et option dans certains choix, je suis le choix. Deux points de plus pour Frédéric. Franck maintenant a le choix justement de garder ou de laisser la main sur une question d'histoire. Je prends. Main gardée. Et on cherche top cette bataille qui inspira un tableau à François Gérard en 1810. Mon vainqueur su, en feignant de battre en retraite, attirer ses adversaires dans un piège pour ensuite les attaquer en leur centre. Débutant en petit matin dans le brouillard, opposant les forces impériales françaises. Waterloo. Non. Top à celle de la coalition austro-russe. Je me conclue par l'éclatante victoire de Napoléon Ier un an exactement après. Austerlitz. Et la bonne réponse. Et oui, victoire, c'était une victoire de Napoléon Ier. Un an exactement après son sac, livré le 2 décembre 1805, disait la fin de cette question. La bataille d'Austérlitz, qu'on a aussi appelée la bataille des trois empereurs. Franck de Point, Frédéric retrouve la main. C'est une question animaux. Et voici l'indice. Frédéric ? Je prends la main. Animaux. Top animal, également appelé holoturie, appartenant à l'embranchement des équinodermes. Je vis sur les fonds marins du monde entier. Muni. L'oursin. C'est pas l'oursin. Top de ventouse. Concombre de mer. Alors là, ce soir, Franck. Oui, 4, 13. Dites-nous, Franck. Frédéric ? Franck, il était comme Napoléon Ier un instant. Il a été impérial. C'est vrai ? Vous aviez une forme, Franck, ce soir ? Non ? Oui, ça va. Sinon, mais si vous me livrez la même prestation chaque soir comme ça, on va aller jusqu'à la cagnotte. Enfin, on va voir. Frédéric, un grand merci et un grand bravo pour ce parcours. Franck, deux victoires. 1 000 euros. Et trois marches à gravir jusqu'à la cagnotte de 22 000 euros. Voulez-vous, Franck, revenir demain ? Non pas demain, demain c'est samedi. Donc lundi, il est en question pour un champion pour tenter une troisième victoire. Vous avez cinq secondes. Vous réfléchissez, hein ? On est tellement bien à Paris qu'on va rester un petit week-end et on va revenir lundi. On est très heureux de vous retrouver, Franck, lundi. Bon week-end. Bon week-end à tous les deux. Bon week-end, les amis. Et donc, on se retrouve demain en question pour un super champion. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada